Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la multiplication des pains, en chapitre 8 de Saint-Marc. Et je ne vais pas vous lire la parole ce matin, car cette parole, je pense que vous la connaissez, multiplication des pains et des poissons, ne l'oublions pas. Et pour avant que, bien aimé Jésus, avant de multiplier les pains, tu as demandé aux apôtres s'ils avaient des pains. Les apôtres ont répondu sept, sept pains. Et après la multiplication des pains, il reste sept corbeilles de pains et de poissons. Donc, le chiffre sept, c'est l'équivalent, c'est la création. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit a tout créé en sept jours, les sept jours de la semaine. Donc, c'est la plénitude. Il faut bien penser à ce chiffre. Pourquoi ce chiffre est là ? Ce n'est pas un hasard. Donc, manger, il y a le manger physique et le manger spirituel qui nous rassasit. Parce que, le pain classique, nous avons toujours faim avec du pain classique. Mais, avec ta parole, bien aimé Jésus, nous sommes rassasiés. C'est-à-dire que notre âme s'est nourrie. C'est pour ça qu'il faut aller, il est impératif, d'aller à la Sainte Messe le dimanche, au moins le dimanche, pour recevoir la nourriture, le pain d'effort qui nous rassasit. L'Écriture nous dit qu'ils étaient 4000. Vous imaginez la multiplication des pains et des poissons pour 4000 personnes. Ça fait un joli repas. Et ce chiffre 4000 nous fait penser au chiffre 4, qui est un symbole de terre, les quatre points cardinaux. Le chiffre 4, c'est la terre. Donc, vous voyez Jésus, il l'a dit lui-même dans la parabole. Il dit, ça fait trois jours qu'ils sont avec moi. Ils n'ont pas à manger. Je ne vais pas les laisser rentrer chez eux sans les nourrir. Car ils pourraient défaillir. Donc, Jésus s'occupe des corps et des âmes, bien entendu. Il est le sauveur de nos âmes, mais il s'occupe de nos corps aussi. Ne l'oublions pas. Même si l'esprit prévaut toujours sur le corps. Puisque le corps suit l'esprit. Le plus important, c'est l'esprit. Mais il ne faut pas négliger son corps, bien entendu. On peut le voir très clairement dans cette parabole. Sachant que l'homme, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, l'homme ne vit pas que de pain. Il vit de la parole, de la parole de Dieu. De ta parole, bien-aimé Jésus, qui nous nourrit. C'est notre première nourriture. Sans négliger, bien sûr, la nourriture terrestre, évidemment. Mais sans aller non plus dans un excès, que nous connaissons, que trop. Donc, voyez cette parabole du jour. Elle nous montre toute cette attention. Toute ton attention, bien-aimé Jésus, pour ton peuple. Alors, ne soyons pas en reste. C'est-à-dire qu'il nous faut régulièrement nous plonger dans l'évangile. Pour nous nourrir. Pour nourrir notre âme qui a soif et faim. de Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint. C'est très, très, très important. Car on le voit tous les jours. Vous avez vos propres recherches. Cette nourriture subtile est unique. Et elle est juste indispensable pour ne pas mourir de faim. Une fois, une personne racontait un rêve qu'il avait eu. Il voyait trois bébés en train de mourir. Alors, il était horrifié. C'est quelqu'un qui était dans la foi. Le matin, il se réveille. Et il demande à Jésus. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Il demande à Jésus, pourquoi ? Pourquoi ? J'ai eu ces trois enfants en train de mourir. Et bien, l'explication qui lui était venue était très simple. C'était, vous voyez, vous faites baptiser les petits. C'est très bien. C'est très bien. Il faut le faire. C'est un beau cadeau qu'on puisse faire le saint baptême catholique à un bébé. Mais après, vous oubliez de les nourrir. Vous oubliez de leur porter la nourriture non périssable qui est ta parole au Jésus. Et chaque jour, nous nous plaignons de ce monde. Nous nous plaignons de ce monde chaque jour. Et avec raison. Mais est-ce que nous donnons la nourriture à nos enfants, petits-enfants ou nos voisins, peu importe quels qu'ils soient, il nous faut nourrir les enfants de ta parole au Jésus. Sinon, ils seront tout seuls. Ils se sentiront vraiment désarmés face à ce monde. Et vous savez que, comme on dit le célèbre proverbe, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que si nous ne portons pas cette nourriture la plus puissante, non périssable, ta parole au Jésus, et bien c'est l'ennemi des âmes qui va prendre la place par des dessins minimés stupides, des publicités débiles, par des addictions, par tout un tas de déviances, puisqu'il y a du vide et le malin va prendre la place que vous aurez laissé non utilisé en jachère. Contrairement à ce que croient certains, ce n'est pas en laissant, par exemple, c'est un argument de ceux qui ne veulent pas baptiser leurs enfants au berceau, en disant « il choisira ». Très souvent, les gens qui choisissent, comme ils disent, ça fait des gens qui se perdent. Et oui, le non-choix n'est pas un choix. Il faut bien évidemment porter la nourriture à ces petits-enfants et ne pas s'arrêter, bien sûr. Pardon. Certains, certains plus tard, se plaignent de la crise de l'adolescence. Il n'y a pas de crise de l'adolescence. Il y a juste une absence que je viens de vous indiquer. Une absence de parole, une absence de l'enseignement de Jésus, notre seul enseignant. Amen. Donc, mettons-nous au travail et il nous faut déjà nous former nous-mêmes, nous former, devenir disciple de toi, Jésus, qui veut dire celui qui apprend. Le disciple, c'est celui qui apprend. Et en étant disciple de Jésus, nous pouvons transmettre transmettre que Jésus est le seul enseignant, nous modestement, nous apportons quelques compréhensions que nous avons et ainsi nous accédons à cette nourriture impérissable. Merci Jésus. Alléluia. Par ta grâce. Jésus, j'en profite pour vous inviter ce matin à vous mettre en union de prière pour ceux qui le veulent, pour la montée à la grotte de la Sainte Baume avec toutes vos intentions. Je prierai pour vous, pour ceux qui regardent cette vidéo, ainsi que pour tous les amis de Sainte Marie-Madeleine, pour la France, pour le peuple franc, pour l'Église, pour les nations, pour toutes celles et ceux pour qui nous prions, particulièrement pour les tout-petits. je vous propose de vous mettre en union de prière. Donc je vous dis eh bien vous connaissez le chapelet. Nous nous mettons en prière. Merci Jésus par ta grâce. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone, et vous tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite en une onde prière pour la montée à la grotte dans la matinée. La messe est à 11h. L'idée c'est d'arriver à la messe à 11h pour ceux qui peuvent s'y rendre. Donc, à bientôt. À très vite.